Merci. Julien Aubert pour le groupe UMP. Merci, M. le Président. Alors, Madame la Ministre, vous avez fait une description de la boîte à outils, notamment du texte sur la transition énergétique. Et j'aurais souhaité centrer peut-être sur la stratégie et les objectifs, car le texte ou le futur texte sur la loi sur la transition énergétique a connu d'abord une sémantique qui a pu évoluer. On est parti d'une transition énergétique. À un moment donné, on a parlé de transition écologique. Des fois, vous utilisez même le terme de mutation. Et puis, dans vos dernières interventions, nous avons eu l'impression que vous lui donniez une tournure plus industrielle, avec notamment quelque chose qui était beaucoup plus centré sur les usages énergétiques, sur la mobilité écologique, moins que sur les modes de production. Alors que le débat sur la transition énergétique qui avait précédé cette loi, et bien justement avait été assez vide, notamment sur la question des transports, qui sont des sujets que maintenant vous évoquez. Et c'était beaucoup concentré aussi sur les modes de production. Donc par rapport à ce sujet, la première question serait d'abord quel est le calendrier, évidemment, de la future loi. Est-ce que maintenant nous avons des éléments plus concrets par rapport à l'été et par rapport à l'automne ? La deuxième question, c'est comment est-ce que vous allez valoriser le débat sur la transition énergétique par rapport au futur projet de loi, en sachant qu'il y avait des éléments qui avaient été absents, notamment sur la question des transports, qui avaient été faiblement débattus ? Troisièmement, étant donné que le texte de loi semble prendre un aspect plus industriel, est-ce que vous avez une position sur la commission, l'Assemblée nationale qui sera saisie ? Est-ce que ce sera notre commission ? Est-ce que ce sera la commission des affaires économiques ? Et enfin, sur les modes de production, quels sont, puisque vous avez beaucoup parlé effectivement de mobilité, de rénovation énergétique ? Quels vont être les objectifs pour le parc nucléaire ? Quelle place allez-vous vous donner au gaz en tant qu'énergie de transition ? Et enfin, quelle place allez-vous donner à l'énergie hydraulique ? Ça, je dirais que ce sont les questions que nous nous posons sur la transition énergétique. Le deuxième grand sujet, c'est évidemment l'éco-taxe. Alors je ne reviendrai pas sur les propos divers, puisque nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais nous dirons pudiquement qu'il existe des marges de différenciation entre votre majorité et vous-même. Et par conséquent, nous souhaiterions, nous qui avons d'ailleurs voté contre le rapport sur l'éco-taxe, et donc nous nous retrouvons un petit peu en convergence, Madame la Ministre, nous souhaiterions savoir finalement qu'est-ce que vous allez faire sur cet éco-taxe ? Vous avez dit qu'il fallait sortir d'une écologie positive. Quels sont les axes de réflexion ? Et quel va être désormais le nouveau volet de votre réflexion à ce sujet ? Puisque les professionnels du secteur ont rappelé leur opposition ferme à certaines des mesures qui avaient été édictées. D'un côté, la société écomouvre. Qu'allez-vous faire du rapport de l'Assemblée nationale adoptée à ce sujet ? Merci. Merci. Monsieur le député, Julien Aubert. Voilà, il n'est pas parti. Donc vous m'avez interrogé sur les grands objectifs stratégiques de la loi en soulignant qu'il y avait un éclairage nouveau sur la croissance verte, enfin sur la croissance, sur l'industrie. En effet, il y a un éclairage nouveau. Je tiens beaucoup à cette approche. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul angle sous lequel on verra la transition écologique et énergétique. Mais je crois beaucoup à la croissance verte et à l'économie circulaire. Donc ces deux aspects seront en effet ajoutés aux documents initiaux dont j'ai pris connaissance en arrivant dans le ministère. Il y avait une masse de documents, une masse de travail qui avait été fait, notamment dans la consultation nationale. Il a fallu lire tout cela. Il a fallu hiérarchiser. Il a fallu trier. Il a fallu réduire. Donc c'est un travail assez considérable. Et en même temps, oui, ma responsabilité, c'est peut-être aussi d'apporter un angle personnel par rapport à ce texte, par rapport aux convictions qui sont les miennes. Et en particulier, celle-ci, c'est une écologie positive. D'ailleurs, je me réjouis de voir que dans toutes vos questions, il y a cet angle positif d'une écologie, d'une défense de l'environnement qui crée de l'activité, qui crée des emplois et qui soutient nos entreprises. Quelle place sur le nucléaire ? Vous connaissez les grands objectifs. Consommation d'énergie finale, moins 50 % en 2050. Consommation d'énergie fossile, moins 30 % d'ici 2030. Diversification de la production d'électricité. Pour le nucléaire, il faut passer de 78 % à 50 % à l'horizon 2025. Et pour les énergies renouvelables, montée de 12, 13 % à 40 % à l'horizon 2025. Donc ce sont des objectifs extraordinaires. Si nous avons la force, la capacité, la mobilisation de tous les acteurs pour les atteindre, eh bien nous remplirons notre rôle pour freiner le réchauffement climatique et donc pour protéger les générations futures. Voilà, je crois avoir répondu à peu près à tout le monde. Une fois de plus, je voudrais vous remercier. Sauf une question qui a été posée concernant l'échéancier du texte sur la transition énergétique, Madame la Ministre. Alors l'échéancier, écoutez, je mets les bouchées doubles pour le terminer. Ensuite, il y aura les consultations officielles, le Conseil économique et social et environnemental, le Conseil national de la transition énergétique où un certain nombre d'entre vous siège, siéger, le passage en Conseil des ministres, donc fin juin ou début juillet, le passage en Conseil d'État et le passage devant les commissions de l'Assemblée en courant du mois de juillet. Voilà. Pour ça, il faut avancer. C'est un gros chantier. Nous avons entendu. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir consacré autant de temps. Merci beaucoup. Merci. Donc je vais vous donner les documents, là. Merci. Merci. Merci.